Je m'appelle Bénédicte et j'enseigne la méditation de pleine conscience et je suis également instructeur MBSR en gestion du stress donc ce sont des formations de 8 semaines pour apprendre à gérer son stress par la pratique de la pleine conscience. La méditation c'est quoi ? Alors souvent on pense que méditer c'est s'asseoir pendant une quarantaine, deux minutes, une heure, sans bouger, sans penser. Mais ce n'est pas tout à fait cela. La méditation déjà il faut savoir qu'il y a plusieurs types de méditation. Méditation de concentration. Je suis sur la flamme d'une bougie et puis je suis concentrée sur la flamme de la bougie. Méditation de trance, méditation par le chant des mantras, notamment Kundalini Yoga par exemple. Et chaque forme de méditation a, on va dire, un effet différent selon ce qu'on recherche. Alors la méditation de pleine conscience. Déjà qu'est ce que la pleine conscience ? La pleine conscience c'est le fait d'être présent, de manière volontaire, intentionnelle, sur tout ce qui se passe dans l'instant, sans jugement et avec bienveillance. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'instant ? Et bien ça peut être l'attention portée au souffle par exemple, à la respiration, l'inspire, l'expire, l'attention portée aux sensations corporelles, ça peut être de la détente ou des douleurs, des contractions en certaines parties du corps. Et ça peut être également l'attention portée aux émotions, que ça soit de la joie, de la gaieté ou de la tristesse, de la colère, de l'anxiété. Et puis également l'attention portée au bruit, bruit qui nous entoure, que ce soit peut-être les voitures, le bruit des avions ou aussi la musique de l'océan ou de la rivière qui coule. Tout ça ce sont des points d'attention qui nous permettent de nous ramener dans l'instant présent. Voilà ce qu'est la méditation de pleine conscience, ou en tout cas ce qu'est la pleine conscience. Alors pourquoi on parle beaucoup de méditation aujourd'hui ? Et pourquoi se mettre à méditer ? Alors déjà tout simplement parce qu'on a envie d'apprendre, parce que ça fait sens, parce qu'il y a une résonance en nous et qu'on a juste envie d'avancer sur ce chemin. Sans forcément avoir d'explication rationnelle. Et aujourd'hui on parle beaucoup de pleine conscience parce qu'effectivement, il a été démontré depuis de nombreuses années que l'apprentissage de ce type de méditation sur la gestion du stress, gestion de la maladie et des douleurs, ça fonctionnait plutôt bien. Il y a un médecin il y a une vingtaine d'années qui s'appelle le docteur John Kabat-Zinn qui a mis en place des formations, des protocoles de 8 semaines dans lesquelles on apprend ce type de pratique et on apprend également à gérer son stress grâce à cette pratique. Alors en général, le stress il est quotidien, mais il est surtout normal aussi. Le stress il peut être dans sa famille, avec ses enfants, son conjoint, sa conjointe, ses parents parfois, les voisins, ses collègues de travail. Ça peut être aussi le stress social, économique, comme on a connu cette année avec le Covid par exemple. Un stress dû à une maladie, à un deuil. Donc le stress il est là, il est quotidien et puis on a appris normalement à pouvoir traverser, avancer avec ce stress. La difficulté c'est que parfois ce stress il s'installe, il devient permanent. Et là on va parler de stress chronique. Et le stress chronique va entraîner des maladies chroniques. Va entraîner des problèmes de sommeil, de concentration, de dépression, d'addiction. Problèmes de santé liés, problèmes cardiaques par exemple. Là c'est plus tout à fait la même chose. Et donc là on a besoin de pouvoir trouver une solution, une réponse, pour pouvoir mieux gérer ces situations. Alors quelles sont les différentes pratiques de la pleine conscience ? Alors il n'y a pas que l'acide, souvent on visualise quelqu'un assis, sagement, sans bouger, qu'on imagine aussi sans penser. Et bien en fait en général il y a quatre pratiques formelles que l'on propose et que l'on pratique dans les programmes de gestion du stress. La première pratique c'est le scan corporel, body scan, balayage corporel. Et c'est une pratique que vous allez faire coucher, allonger, sur votre lit, sur un tapis de yoga, sur le sol. La deuxième pratique, ça sera les mouvements conscients. Ce sont des mouvements de yoga pratiqués très lentement. A nouveau dans l'idée de rester connecté. A toutes les sensations, à tout ce qui se passe dans l'instant. Puis on va voir ensuite l'assise, à proprement dite, comment s'asseoir. On vous apprendra aussi comment vous asseoir. Et puis la marche méditative. Donc ces quatre pratiques formelles de la pleine conscience, sont quatre pratiques qui ont pour but de nous ramener à être attentifs à l'instant. Au souffle, aux sensations, aux émotions, au bruit par exemple. Nous ramener à être présent, sans jugement, sans essayer de modifier les choses, avec bienveillance. La pratique de l'habitation de pleine conscience, c'est quelque chose qui est destiné à tout le monde. On n'a pas besoin d'attendre de faire un burn-out ou une grosse dépression pour s'y mettre. C'est un petit peu un outil qu'on se met dans la poche et qu'on va pouvoir garder toute sa vie. De manière à pouvoir justement mieux voguer ou mieux surfer sur le stress quotidien. Peut-être aussi juste avoir un nouveau regard sur ce qui se passe autour de nous. Mettre un petit peu de douceur dans un monde turbulent. C'est accessible à tout le monde, sans restriction. Ce n'est pas un coup de baguette magique non plus. Ce n'est pas je médite et puis tout d'un coup tout s'éclaire. C'est juste que cet outil de méditation de pleine conscience, il va vous permettre une meilleure adaptation à tout ce qui peut être un petit peu compliqué dans notre vie quotidienne. Juste pour avancer plus sereinement. Et je ne citerai qu'une phrase que j'aime beaucoup de Lao Tzu qui disait « Souvent, il ne suffit que de faire le premier pas. » « Souvent, il ne suffit que de faire le premier pas. »